La bioéconomie, c'est l'usage des ressources naturelles. En fait, c'est aussi vieux que l'humanité, on pourrait dire. Mais si on veut être un petit peu plus précis, c'est l'utilisation, la production et la transformation de toutes les ressources naturelles qui sont issues de l'agriculture, des milieux marins, de la forêt, des biodéchets aussi, bien sûr. Et tous ces éléments permettent, une fois transformés, de pouvoir faire un certain nombre de biomatériaux, de biomolécules, de bioénergie, et qui permettent aujourd'hui d'avoir une autre vision du développement économique. Alors en fait, le principal élément, c'est que déjà, on est moins utilisé, voire ne plus utilisé à terme, des ressources fossiles, parce que la bioéconomie, bien évidemment, n'utilise pas ces ressources fossiles. Et donc, ça veut dire que ça permet de fabriquer des biomatériaux, comme par exemple, pas issus du lin, du chanvre, de pouvoir fabriquer des bétons de cette nature, de pouvoir construire des biomélicules. Et donc, on n'est plus sur une chimie issue du pétrole, mais une chimie issue du végétal, qui peuvent produire un certain nombre de biomolécules. C'est aussi la fabrication de biocarburants. Nous étions, jusqu'à présent, jusqu'à la première génération. Aujourd'hui, les biotechnologies permettent d'aller vers une deuxième génération, c'est-à-dire d'utiliser non plus des éléments de l'agriculture, mais des déchets de l'agriculture, par exemple. Et on est même en perspective d'une troisième génération, issue des algues marines. C'est aussi, bien sûr, la fabrication de biomédicaments. Notre avis ne traite pas de cette thématique particulièrement, mais il ne faut pas l'oublier malgré tout. Ce sont aussi des perspectives qu'offre la bioéconomie, qui permettent donc d'aller vraiment vers une transition écologique. Le principe de la bioéconomie, c'est d'être durable parce qu'elle emploie des matières premières renouvelables. Mais donc, elle n'est pas forcément durable parce qu'elle peut épuiser, elle peut consommer de façon trop importante ses ressources sans permettre le renouvellement ou en épuisant ce qui est le support de leur production, par exemple les sols, par exemple l'eau. Et donc, c'est très, très important que les conditions environnementales de production de ces matériaux respectent les cycles, respectent les capacités de renouvellement de la nature et de l'environnement. Et donc, elle est fragile de ce point de vue-là, au point de vue environnemental, mais aussi au point de vue économique. Parce que si vous lancez une filière et qu'elle n'a plus les matériaux nécessaires dix ou quinze ans plus tard ou qu'elle doit les acquérir de façon beaucoup plus coûteuse, eh bien, son économie non plus ne sera pas durable. Eh bien, c'est là que les pouvoirs publics, au niveau national comme au niveau européen, ont un rôle important parce qu'il faut réguler l'accès à ces matières premières. Il faut mettre des critères sur la durabilité de production de ces matières premières. Il faut hiérarchiser les usages. Il y a des usages alimentaires, il y a des usages de matériaux, il y a des usages énergétiques. Il faut les utiliser dans des process les plus économes, les plus efficaces possibles, si possible en cascade, pour qu'il n'y ait pas de gaspillage de matière. Donc, les pouvoirs publics ont tout un ensemble de règles, de règles du jeu, mais de règles de règlement, mais aussi de règles de soutien public, de règles de soutien économique à faire pour que ces matériaux soient d'une part produits dans des conditions respectueuses de l'environnement, mais aussi qu'il n'y ait pas une pression trop forte sur ces matériaux de façon à ce que les milieux naturels ne soient pas dégradés.